Ces derniers temps, les réseaux sociaux annoncent des vagues de démission, de nombreuses désertions, mais ces désertions ne sont pas liées à la peur du terrorisme, non de là. De 2018 à fin 2021, nous avons dénombré environ une centaine de désertions. Une étude faite par la direction de l'Organisation et du personnel des armées a démontré que 82% environ de ces désertions se retrouvent dans les rangs des militaires du rang. Et la plupart de ces déserteurs proviennent de la classe de recrut 2009 à 2013. Vous savez que ces classes se caractérisent les classes de 2009 à 2013, est que la plupart, le plus grand nombre de ces recrues proviennent du 13e département. Vous savez que le Bénin a un compte 12, donc si on parle d'un 13e département, c'est un département fictif. Ce sont les recommandés. Ces recommandés n'ont pas vocation de servir dans l'armée. Ils y sont, soit par contrainte, pour y être redressés selon leurs parents, où ils y sont, sous la promesse d'un plan de carrière très prometteur. Et avec l'avènement du nouveau départ, ces avantages non mérités ont été suspendus. Les premiers, ceux qui y y sont, pas contraintes, commettent des actes d'indiscipline, étant sous le coup du règlement, ils sont pour la plupart en procédure disciplinaire et tout à l'heure, ils sont radigués. Ceux qui étaient venus sous la promesse d'une carrière prometteuse, voyant la suppression de ces avantages non mérités, ont préféré chercher le bonheur ailleurs que dans l'armée. C'est ce qui explique la désertion des militaires du rang. Nous avons environ 12% de sous-officiers et 5% d'officiers. Les sous-officiers et les officiers, pour la plupart du temps, ceux qui ont déserté, sont des gens qui ont bénéficié d'une bourse de l'armée pour faire des études universitaires poussées et pointues dans des spécialités très recherchées, que sont le génie informatique, la météorologie, le déménage, spécialités qui sont très recherchées à l'international, avec des promesses, n'ayant pas rempli les critères de mise en disponibilité ou de retraite anticipée, la seule option pour satisfaire leur volonté d'une carrière internationale reste la désertion. Ce sont les conclusions de l'étude faite par la DOPA. Nous venons de commanditer une autre étude pour par un cabinet extérieur qui viendra confirmer ou infirmer ces conclusions du réacteur.